Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de lundi-sport. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fatima. Bonsoir Brice. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Et nous recevons sur notre plateau M. Débrimaud, président de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme. Bonsoir M. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Alors, ouvrons cette édition bien sûr avec de l'athlétisme, mais avant cela, on part avec les titres. La 21e édition du meeting Gabriel Thiago s'est tenue le samedi 26 avril au Stade Félix-Aufouet-Boylis. Ce meeting a vu la participation d'athlètes africains venus entre autres du Sénégal, du Botswana, du Cameroun, de la Belgique pour se frotter aux athlètes ivoiriens avec en tête de file la vice-championne du monde Muriel Aure. Du karaté au programme avec le premier passage de grade national de l'année 2014. Le CW Sport de San Pedro et l'Asique Mimosa se sont qualifiés ce week-end lors des matchs retour de la deuxième phase des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération. Alors, M. Débrimou, j'ai envie tout de suite de vous poser la question. Vous avez certainement eu le temps de faire un petit bilan justement de ce qui s'est passé au Stade Félix-Aufouet-Boylis. Comment avez-vous trouvé ce meeting ? Écoutez, c'était un meeting excellent puisque les techniciens venus de la Confédération africaine d'athlétisme l'ont qualifié de positif. Vous savez, en matière de meeting, pour la présentation, il y a quatre critères. Les spectateurs, il y en avait suffisamment, vous avez dû le voir au Stade Félix-Aufouet-Boylis. La qualité du plateau, c'est-à-dire les athlètes invités, il y avait des athlètes de renom. Ensuite, le respect du programme horaire. Et enfin, les performances réalisées. Et là, en termes de performance, les Ivoiriens ont réalisé des performances sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Bien sûr, pour vous, évidemment. Alors, justement, parlons de fraîcheur et parlons de piste, parce que la piste a été fraîchement relookée pour ce meeting Gabriel Tiaco. Nous allons le voir. Il y a eu sept courses, donc 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Le point, ce sont plus tardés avec Salif Ouattara. La 21e édition du meeting international Gabriel Tiaco a mobilisé 15 pays. Le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Tunisie, le Cameroun, le Kenya, le Soudan, le Mali, le Botswana, la Centrafrique, la Belgique et la Côte d'Ivoire. Au programme, sept courses internationales. Dans la catégorie dame des 100 mètres et, l'ivoirienne Oku Bodio Roslita triomphe sur un temps de 13 secondes 81 centièmes. Je pense que le chrono pour une sortie, c'est assez raisonnable. Maintenant, je continue le travail. Objectif, podium championnat d'Afrique et sélection pour la Coupe des Nations. Au 200 mètres dame, l'ivoirienne Tralou Dominique réalise le meilleur temps, 23 secondes 40 centièmes. Jamais 203 pour l'épreuve des 100 et 200 mètres homme. C'est encore un ivoirien, Serge-Pierre Kofi, qui surclasse ses adversaires avec des performances de 10 secondes 11 centièmes pour les 100 mètres. Et 20 secondes 47 centièmes pour les 200 mètres. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien pour moi. Après tous ces efforts en hiver, de venir faire mon record personnel ici à Abidjan devant mon peuple, c'est quelque chose de magnifique. Dans les 400 mètres dame, c'est la bordsouanaise Lydia Mathila Gile qui s'offre la médaille d'or sur un temps de 53 secondes 48 centièmes. Sur les hommes, la victoire des 400 mètres revient à un autre bordsouanais, Nigel Amos, sur une performance de 45 secondes 56 centièmes. Le meeting Gabriel Tiako a aussi permis aux spectateurs d'assister à deux autres disciplines. Le Soudanais Younis Mohamed Idris Ali s'offre la victoire sur 2 mètres 26. En lancé des disques d'âme, la tunisienne Sadaoudi Kaltoum s'en sort avec le sourire aux lèvres avec une distance de 43 mètres. Brice, belle prestation de nos sprinteurs. Ça montre évidemment combien la Côte d'Ivoire devient une grande nation d'athlétisme sur le plan continental. Et c'est très intéressant. Regardez par exemple la progression de la jeune Talou qui réalise là une performance on dirait incroyable qui permet à Talou de réaliser. Elle réalise le minima, donc qualifiée immédiatement après cette compétition. Cette compétition réconnue évidemment, inscrite au calendrier de la Confédération internationale d'athlétisme. Donc Talou est immédiatement qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Ça c'est la bonne nouvelle de cette compétition, de ce meeting Gabriel Tiako. Il y a également Rose Vita qui est restée constante au 400 mètres et qui remporte sans véritablement forcer. Et puis il y a la belle qualité. On n'était pas étonné de voir Muriel Aurey prendre au sérieux évidemment cette compétition qui finalement a triomphé devant ses adversaires. Et au niveau des hommes, la grosse satisfaction. J'étais très heureux de revoir Kofi Ua supportant très bien d'emporter le 100 et le 200 mètres et réalisant du coup sa meilleure performance personnelle. Et ça c'est très intéressant pour l'avenir. Alors on rappelle qu'il n'est pas à Bidjan, donc il est venu spécialement pour le meeting Gabriel Tiako. Oui, Kofi Ua vit en Chine où il fait sa préparation depuis bientôt trois ans. Et il est venu spécialement donc à cette compétition. Il a exprimé tout son talent puisque comme disait tout à l'heure Bruce, il a remporté les 100 et 200 mètres avec des temps extraordinaires. Parce que 10-11, ça vous met déjà dans une finale de championnat du monde. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est qualifié effectivement pour les prochains championnats du monde. De même que Talou, la sprinteuse de 100 mètres. Alors vous avez certainement dû vous le constater dans ces images. On n'a pas montré Muriel Aurey. C'est fait exprès. Elle avait promis dès son arrivée, elle ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Muriel Aurey était bien au stade Félix Oufouet-Boigny. Au couloir 6, justement sur cette piste, l'exemple Muriel Aurey compté par Salifouattara. Après avoir conquis le cœur des Ivoiriens de par ses brillantes prestations à travers le monde entier, Muriel Aurey continue de s'inscrire dans la légende de l'athlétisme. En visite express à Abidjan pour la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako, la sprinteuse ivoirienne n'a pas fait que sourire aux populations. Elle a aussi chaussé ses pointes magiques. Devant fans et admirateurs du stade Félix Oufouet-Boigny, la vice-championne du monde de 100 et 200 mètres, c'est merveilleusement illustré aux 100 mètres. Face à ses 7 challengers, Muriel réalisera un temps de 11 secondes 6 centièmes, suivi par Dominique Trallou 11 secondes 24 centièmes et Cynthia Bolingo 11 secondes 57 centièmes. Séduite par la classe et le style Aurey, les sprinteuses africaines parlent dans les coulisses de Muriel, l'étoile filante d'Afrique. Généralement, le coach dit de prendre l'exemple sur elle, puisque les gens croyaient que les grands athlètes, peut-être que c'était de l'Occident seulement, apparemment il y a un potentiel en Afrique. Il faut savoir seulement l'exploiter et puis ça va donner quoi. Ça me fait 8 fois comme ça que je participe au meeting de Tchako, donc c'est un grand plaisir pour moi. Cette fois-ci, j'ai couru avec la championne du monde, donc vraiment je suis très contente. C'est un modèle parce qu'au plan africain, c'est la seule en ce moment, au niveau du 100 et du 200. Et en plus, il ne voit rien. C'est normal que ce modèle puisque c'est ma compatriote. Après le championnat du monde de Moscou en 2013 et cette année le championnat du monde en salle de Soporte, Muriel Aurey, plus qu'une ambassadrice, est devenue l'icône de l'athlétisme africain. Alors on l'a vu sur ces images, Muriel, elle a vraiment joué le jeu, elle a couru. Alors on a vu Muriel courir, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on attendait. Il est important de revenir un peu sur un peu l'histoire. Vous savez que de 1984, après Gabriel Tchako, il a fallu attendre 2012 pratiquement pour voir un autre athlète ivoirien hissé à un certain sommet. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1984 et puis 2012 ? Gabriel Tchako n'a pas eu le temps de donner tout ce qu'il avait aux jeunes ivoiriens. Ça fait qu'il y a eu une cassure parce que quand il est parti très tôt, personne, personne n'était là pour motiver cette jeunesse. Aujourd'hui, ce meeting, Gabriel Tchako avec Muriel Aurey, donne une autre réaction. Il fallait inciter et exciter ces jeunes athlètes qui ont envie de prouver. Et vous avez vu que le fait qu'il y ait une présence de Muriel Aurey a donné un autre sens, un autre engouement à ceux qui voulaient courir. Chacun essayait de montrer que je peux rivaliser, je peux montrer à Muriel qu'il y a, après elle, il y a des athlètes. Donc aujourd'hui, avec le centre, même le centre de haut niveau, ces athlètes qui sont dans ce centre, avec ce qu'ils ont vu ici au stade Félix-Fortboigny, montrent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur une très bonne voie. Maintenant, il va falloir ne pas rester après ce meeting. Il faut encourager encore le président qui fait des efforts. Parce qu'on a vu qu'il y a du potentiel, on a vu qu'il y a des jeunes qui peuvent donner d'autres médailles, d'autres gloires à la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Et justement, parlons de relève, Brice, juste derrière, lors de cette course, on a justement Marie-Josée, qui a fait un super, un temps, mais vraiment de 11-24 aussi, mais qui est, attends, c'est quand même énorme. Et Muriel même était fort étonnée de voir Marie-Josée avec un temps pareil, 11-24 déjà. Je rappelle qu'elle est pensionnaire du centre de Dakar, où il y a un grand formateur là-bas, Anthony, qui est vraiment fier de la progression de Talou. Parce qu'aujourd'hui, avoir couru de Talou, on sent que dans un an, deux ans, on aura une autre Muriel immédiatement qui va donner des lauriers à la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de Talou, derrière, il y a le centre de haut niveau. J'ai vu une jeune dame, une jeune fille que j'ai bien appréciée, la jeune Koulibaly, Kali, qui a fait également sensation, qui a montré qu'elle est capable également de progresser aussi vite. Elle est dans les parcs de Talou et de Muriel à Oulé. Ça, c'est rassurant pour l'athlétisme ivoirien. Ce n'est pas le président qui dirait au contraire. Oui, je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure, Ouléen. Effectivement, comme on l'a dit depuis le début, ce meeting poursuivait deux objectifs. Fêter les 30 ans du succès de Gabriel Tiako et présenter Muriel aux Ivoiriens, enfin, sur une piste à Abidjan. On ne s'est retrouvés pas là, parce que Gabriel Tiako a été décelé en France, a poursuivi sa carrière aux États-Unis. Muriel à Oulé a été décelé sur les États-Unis. Et aujourd'hui, ces deux athlètes, j'allais dire, sont made hors de Côte d'Ivoire. Et notre objectif, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est comment faire en sorte que, demain, les athlètes de haut niveau partent d'Abidjan. C'est ça, comment dirais-je, qui nous a amenés à ouvrir ce centre à Yamsoukro. Et les athlètes que nous avons seront en préparation et pourront compléter l'équipe de relais que nous avions en jour mettre en place pour le championnat afrique bientôt et pour le championnat du monde. Aujourd'hui, nous avons deux grands sprinters au niveau féminin, Muriel et Talou. Nous cherchons encore deux autres jeunes filles. Elles viendront sept mois de Yamsoukro pour construire une équipe de relais pour les prochains championnats d'Afrique et les championnats du monde. Chez les hommes, c'est pareil. Nous en avons trois. Il y a Ben qui est repris, ses entraînements aux Etats-Unis. Wilfried, que vous avez vu ici, à Abidjan. Kone Gogbe, qui est à Dakar. Ils sont trois. Et au sein de Yamsoukro, nous avons deux jeunes gens qui sont déjà à moins de 11 secondes pour les garçons qui ont commencé le haut niveau à à peine six mois. Et ceux-là viendront compléter l'équipe de relais que nous attendons présenter aux championnats d'Afrique et aux championnats du monde. Alors, voyez-vous, on revient encore sur le problème. Tout à vous disiez, il y a eu 30 ans pendant lesquels on a pratiquement les vus. Tout cela parce qu'il n'y a pas eu la plupart de la relève. Je vous dis, l'école de Yamsoukro est extrêmement importante. Je profite pour demander au ministre de soutenir cette école parce que c'est de là qu'ils rendent bientôt les athlètes à des champions du haut niveau. Et cela également, avec l'OASU qui fait également quelques efforts dans la détection. L'OASU qui va certainement aider cette fédération à dénicher quelques athlètes parce que, je l'ai dit aujourd'hui, la fédération au moins d'athlétisme devient un exemple au niveau de la détection, au niveau de la programmation de ces athlètes dans l'avenir. On a parlé tout à l'heure au niveau des dames, mais le président fait bien de le souligner. Au niveau des hommes également, il y a de la qualité. Ce n'est pas seulement Wilfried, on l'a vu, mais dans le centre de haut niveau, il y a quelques athlètes qui nous donnent également satisfaction là-bas. Et bien évidemment, on se régale, nous, lorsqu'on a de belles prestations. Alors, il faut également noter que le public a répondu favorablement à votre appel. Alors, certains étaient au stade Félix-Soufouet-Boigny depuis 13 heures. D'autres ont même juré avoir investi les lieux depuis 10 heures. Eux, ce sont bien sûr les spectateurs qui étaient au stade Félix-Soufouet-Boigny. Regardez tout simplement. La 21e édition du meeting international Gabriel Tiaco a mobilisé de nombreux curieux à part les chauves-souris du stade Félix-Soufouet-Boigny. Spectateurs d'abord, mais aussi et surtout, soutiens du drapeau orange-blanc-veil. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes là pour le soutien des athlètes internationaux. Peuple Mirelle Aurey. Ici, c'est la Côte d'Ivoire et c'est comme ça. Même si c'est difficile, on fait avec quand. Vive la 22e édition du meeting international Gabriel Tiaco. Alors, M. Desbriveaux, est-ce que vous avez un mot, bien sûr, à l'endroit de tous ces spectateurs qui ont fait du passeport ? D'abord, je voudrais remercier tout ce public qui a répondu à notre appel. Mes remerciements vont également aux parrains de cet événement, le Conseil spécial du président de la République, qui a permis que ce meeting puisse se tenir. Également, le gouverneur du district d'Abidjan, un grand donateur aussi qui a facilité la mobilisation des fonds. Un grand merci au directeur général de la RTI parce qu'aujourd'hui, la RTI nous donne l'occasion de présenter l'athlétisme aux Ivoiriens. Et croyez-moi, de plus en plus, nous sommes des parents qui veulent voir leurs enfants pratiquer l'athlétisme et ça, c'est l'œuvre de la RTI qui, j'allais dire, démocratise un peu notre discipline, l'expose tous les jours. C'est extrêmement important. Je voudrais aussi remercier de votre personnalité qui nous ont fait honneur, Mme le ministre Anou Loutou, qui était présente, le ministre Bandama, l'ancien ministre des sports Négret, et également l'actuel ministre, évidemment, puisque c'est sur ces terres que tout se passait, les ministres Alain Loboyon, toutes ces personnes qui ont reçu leur présence cette manifestation, sans oublier son honorable député de Cocody, Voyen, Yasmina, je crois, qui également était de la fête. Toutes ces personnes, merci d'être venu nous soutenir, merci de nous encourager à aller de l'avant. Écoutez, avant de vous laisser repartir, on va parler des athlètes qui étaient à Abidjan. Venus de 15 pays pour participer au meeting international Gabriel Tiaco, les athlètes ont été séduits par la capacité de mobilisation et l'intérêt que les Ivoiriens accordent à la mémoire de Gabriel Tiaco. Ils témoignent au micro de Salif Ouattara. C'est agréable, franchement, c'est agréable. On rend hommage à Gabriel Tiaco. Comme tout le monde, mais on est contentes et j'espère que la n'est pas que c'est ça. Si on a ça, on n'a pas besoin d'aller à nos... Parce qu'en haut, c'est difficile. Des fois, tu viens, tu n'as pas le temps qu'il faut pour avoir une bonne compétition. Mais ici, tu as tout le temps le temps. Il fait chaud, mais tu arrives à courir et des fois même, tu passes au corps. J'aime bien vraiment faire le meeting de Gabriel Tiaco. C'est la deuxième fois que j'ai participé. Il y a 3-4 ans, j'ai participé au premier dix ans et je suis là emporté. Donc, presque trois ans aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de retrouver mes amis pour faire le meeting de Gabriel Tiaco. C'est déjà un très bon rythme pour nous, surtout les athlètes africains. Quand nous sommes en Afrique, il nous manque beaucoup de compétitions. Nous remercions déjà la Côte d'Ivoire par rapport à l'engagement et par rapport au meeting. Maintenant, le meeting grimpe étape par étape. Pour nous, déjà, nous sommes présents pour ce meeting pour réaliser des performances et en même temps pour mettre, n'est-ce pas, un rythme pour l'échéance à venir comme le championnat d'Afrique qui vient d'ambient tôt. Sébastien Mouenia. L'année prochaine, vous allez voir qu'on n'aura pas le même meeting parce que les données vont changer. Aujourd'hui, c'est la fédération ivoirienne d'athlétisme qui couvre, qui cherche de grands noms. Je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ça va être la même chose parce qu'aujourd'hui, c'est un meeting qui atteint un certain niveau. Avec Muriel, il y a une autre motivation. Vous allez voir qu'on aura des soucis comment accueillir un certain nombre parce qu'il va falloir trouver d'autres moyens, rechercher d'autres moyens parce que c'est sûr qu'il y aura de grands noms. Il y a une certaine motivation aujourd'hui. C'est pour ça que nous encourageons tous ceux qui ont effectué le déplacement, surtout les autorités et surtout les sponsors qui ont eu confiance et qui ont mis les moyens pour que Muriel vienne. Ce n'est pas seulement le côté sport qu'il faut voir, mais au-delà, qu'est-ce que ce meeting suscite au niveau des jeunes, au niveau de la jeunesse. Il y a eu quand même une moitié de la population qui était là-bas parce que ce jour-là, on se dit que Muriel apporte quelque chose, apporte une autre façon de voir certaines choses comme le sport. Le sport, à un moment donné, quand on dit que ça réunit, ce n'est pas fou parce qu'une seule personne, un seul athlète, Muriel, a fait déplacer des milliers de personnes. Et ça, c'est important et c'est encouragé. Alors, à travers le meeting 2014, Sébastien estime que le message est passé vis-à-vis de la population. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui ? Avant de continuer, je voulais remercier plus particulièrement le général par info, le président de la communauté olympique, qui nous a fait l'honneur d'être présent. Un président chanceux, il a remporté deux médailles d'argent, il était là avec Nabil Tiako, il était à Moscou avec Muriel. Tout à fait, c'est un général qui porte chance, donc je tenais à le remercier ici. Et pour parler du meeting 2015, c'est vrai, le meeting Tiako ne doit pas être considéré comme une compétition, je l'ai dit, ordinaire. c'est un devoir national de rendre hommage à ce brillant et vaillant fils du pays qui a remporté la première médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. Donc j'espère que l'année prochaine, au-delà des sponsors, les autorités vont également nous accompagner pour réussir ce meeting 2015, d'autant que nous avons l'ambition d'inviter à Bigeon la Jamaïcaine Fraser. Et ça, c'est Muriel Aura qui le dit, puisqu'elles sont très amies et l'année prochaine, probablement, nous aurons, sur la piste de Sainte-Faubani, qui sera cette fois-ci totalement rénovée, pas réparée, mais rénovée, nous aurons donc ces deux championnes au meeting 2015. Ah, ça se suit que le stade sera à Chikombe, avec Fraser face à Muriel Aura, c'est évidemment le grand défi attendu. Ça promet. Alors, juste un petit bilan, qu'est-ce qui a été positif cette année et qu'est-ce qui n'a pas été ? Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, on a eu beaucoup de soucis, au niveau des ressources, comme c'est le cas, généralement, lorsqu'on organise des compétitions, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, peut-être ailleurs également. On a eu beaucoup de soucis du financement, mais très rapidement, grâce à l'implication personnelle du sponsor et à la compréhension du gouvernement du district, les choses sont rentrées dans l'ordre et on a pu faire ce meeting. En dehors de cela, tout s'est bien passé. D'accord. un président satisfait. Pourquoi Cragway Suzanne n'était pas là ? Cragway Suzanne, depuis qu'elle a quitté l'Italie, elle est en France où elle a des petits soucis au niveau des probabilités administratives et donc, elle est en train de régulariser ses papiers avant de venir à une compétition. Elle avait été prévue et puis, au dernier moment, pour des raisons, comme je disais, administratives, des visas, elle n'a pas pu se déplacer. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis, merci à tous les athlètes qui nous ont honorés de leur présence ici à Abidjan et puis, on a hâte d'avoir le meeting 2015 qui célèbre Gabriel Tiaco. Merci. Mais c'est nous qui vous disons merci. Alors, est-ce que, juste une petite question, Nambudo, est-ce que vous connaissez ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, la Fédération Ivoirienne de Nambudo a organisé une compétition ce week-end en l'honneur des enfants orphelins de la Casse Blanche en partenariat avec la Fondation Children of Africa. C'était au Parc des Sports. Résum. Dix équipes étaient en attraction dimanche 27 avril 2014 au Parc des Sports de Trècheville pour la Coupe de Côte d'Ivoire de Nambudo dotée du trophée Children of Africa. Démonstration de technique de combat, de santé et de développement de soi était au menu de cette compétition. Dans la catégorie Enfants ceintures blanches, c'est l'équipe de Masala qui l'emporte. Le Joupandori, c'est un combat où les attaques sont codifiées. La finale a été remportée par Womben Nambudo Club. Sikensi Nambudo Club s'en est sorti avec le trophée de la finale du Qatar. Nous sommes satisfaits. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir un peu plus de public. Malheureusement, la pluie de ce matin a gêné un peu les choses. Et puis il faut dire que ça a considéré aussi avec un week-end qui est très chargé en événements sportifs. Ce qui fait que ça a dispersé un peu les sportifs à Abidjan. mais ce que nous avons vu déjà, nous combler de joie. Nous sommes venus apporter notre soutien à la fédération de Nambudo. Nous sommes aussi venus témoigner notre reconnaissance à Mme la Première qui a bien voulu associer Children Africa à l'organisation de cette compétition. Nous faisant, elle a encore une fois montré que sa générosité est sans borne. C'est une générosité qui investit tous les domaines de l'activité sociale. Cette compétition a été organisée en l'honneur des enfants orphelins de la case blanche en partenariat avec la fondation Children of Africa. Le Nambudo, considéré comme un art martial japonais, a selon les espères de la discipline des aspects thérapeutiques. Suivons ce reportage de Patricia O. Créé en 1978 par maître Yoshinao Nambu, le Nambudo est un art martial japonais défensif basé sur l'esquive. Malheureusement, c'est un sport peu connu de la population. Nous avons l'achat de gérer une discipline qui n'est pas encore connue des Ivoiriens mais qui est vraiment très importante. C'est à nous de travailler ensemble. Je crois que de plus en plus on est en train de trouver la bonne voie, la bonne cadence avec le ministère des Sports. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l'aspect thérapeutique de ce art martial. Le Nambudo est un remède pour les maladies cardiovasculaires, entre autres, l'asthme et les gymnastiques respiratoires. Le maître Nambudo dans son école, il y a l'aspect technique de combat avec des armes et sans armes. Il y a l'aspect technique de santé. Vous l'avez vu voir tout à l'heure sur le tapis. Le kinambu taesso, le kinagare, le shiageno kata, donc autant d'éléments qu'il a conçus pour aider les populations à se sentir de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Je veux dire à mes camarades qui n'ont pas encore eu la volonté de venir s'entraîner, de faire le sport, de pratiquer le sport, de laisser tout ce qui apparaît, de venir voir ce qui se passe au Nambudo. Le sport procure la santé, le bien-être aussi, la maîtrise de soi. Ça me fait du bien, je me sens très bien. S'il y a un club Nambudo chez eux, de vous d'aller vu ou d'un quartier, il n'y a qu'à s'inscrire pour participer aussi aux compétitions. Je demande à mes amis de pratiquer le Nambudo car le Nambudo apporte la santé à chaque personne qui le pratique. Alors plus besoin de se faire prier, le Nambudo est aussi une solution à nos problèmes de santé. Attention, comment ils sont convaincants ces enfants Nambudo ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'on peut espérer vous voir dans une tenue bientôt ? Bon, je pense que j'ai une autre discipline qui m'intéresse un peu plus mais j'encourage en tout cas cette jeunesse-là à s'intéresser davantage au Nambudo. Vous avez vu, c'est tout petit qui aujourd'hui nous donne quelques conseils parce qu'ils ont reçu un enseignement que ça fait du bien à ces enfants. Donc, ils veulent partager ce qu'ils ressentent au niveau du Nambudo à la population. Moi, je pense qu'il faut encourager également le président de cette fédération sportive parce que chaque discipline a son public et a son importance. Et c'est ce qu'il faut retenir. Brice ? Par exemple, Nambudo, la Côte d'Ivoire est la deuxième nation africaine la plus forte en termes de Nambudo. C'est vrai qu'au Cameroun, c'est bien développé, c'est l'un des arts martial les plus développés au niveau du Cameroun. Mais depuis quelques temps, le Cameroun est notamment inquiété en griffes par la Côte d'Ivoire. L'année dernière, il y a eu le championnat d'Afrique de Nambudo ici. La Côte d'Ivoire nous a ravis la première place. Je crois qu'on a eu 18 tireurs. On a eu deux médailles d'argent avec le capitaine Kwasi Grou. Au-delà de tout cela, vous l'avez dit, avec ces jeunes-là, le Nambudo, c'est une discipline qui est complète. Complète parce que c'est une discipline martiale défensive. Ce n'est pas aussi agressif, c'est défensif. Il y a le côté santé qui est le kiddo, comme on l'appelle du côté de Nambudo. Il y a le côté combat au niveau du Nambudo. Et puis, il y a ce que le Nambudo apporte, c'est la maîtrise de soi. du territoire ivoirien. Et c'est bien, très bon pour les enfants parce qu'il y a partagé le combat, la santé, surtout la santé et puis la maîtrise de soi. Le Nambudo, ce qu'on appelle le noyoku du côté du Nambudo. C'est très important. Je crois que cette discipline mérite d'être soutenue, surtout que les athlères de Nambudo, ils ne sont pas trop nombreux. Mais lorsqu'ils sortent, ils nous ramènent chaque fois des médailles. Vous pratiquez ? Je me suis aventuré quelque temps à aller essayer de faire le Nambudo au niveau du lycée classique. C'est là qu'ils s'entraînent, mais ça m'a beaucoup apporté. On va essayer d'être zen nous aussi et puis on va s'y mettre. Attention à moi, Sébastien. Alors, on reste toujours avec les arts martiaux. Cette fois-ci, on parle de karaté. La Fédération Ivoirienne de Karaté et Discipline associée dans sa politique de décentralisation du karaté a organisé le premier passage de grade national de l'année 2014. C'était à Dalois. 43 candidats étaient en compétition. Reportage signé Anne-Marie Guisson. Ce premier passage de grade national de l'année 2014 organisé par la Ligue du Haut-Sassandra a vu la mobilisation de toute l'équipe fédérale avec les grands maîtres, des athlètes et des autorités de Dalois. On a vu de Dalois une légitime fierté de choix porté sur elle pour aborder cette cérémonie-là. Et donc, nous accueillons avec beaucoup de bonheur l'équipe, les athlètes et souhaitons que la cérémonie se déroule dans de bonnes conditions. Disciplinés et déterminés, les candidats au grade de premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième temps ont été soumis aux différentes épreuves selon les quatre écoles de karaté représentées. Le Shotokan, le Gya Kido, le Shorengiryu et le Wadoriu. Les postures ou tachikata, les kiyons, les katas et comités ont permis d'évaluer la justesse logique des enchaînements offensifs et défensifs, l'équilibre, la puissance et l'aisance des déplacements et esquives des athlètes. Au Gya Kido du maître Yapo Boniface, après la série de questions-réponses, la résistance physique des candidats a été testée par la casse de briques. Si certains y parviennent allègrement, d'autres, par contre, n'y arrivent pas par manque de concentration. ou finissent par se surpasser après les consignes parfois musclées du maître. Place maintenant au résultat proclamé par le directeur technique national maître Kwame Jean-Marie. Sur les 43 candidats, 40 ont été admis au grade supérieur. Parmi eux, un sournier, désormais, c'est une noire deuxième d'âme. il dit qu'il est très content et il félicite tous ses grands maîtres et que l'organisation a été très bonne et il est fier. Le niveau a été bon. Je crois que les gens ont commencé à comprendre qu'il faut se préparer davantage avant de venir au passage de grade. Les maîtres de salle ont compris qu'il faut préparer sérieusement les élèves avant de les... C'est pas au passage de grade qu'on vient apprendre, qu'il faut apprendre et puis venir. Maintenant, c'est un examen pour venir donner ce qu'on a appris pendant toute la saison. Satisfaction aussi de la Fédération Ivarienne de Karaté 2 et Discipline Associée. Il faut dire que le karaté se pratique mieux à l'intérieur du pays. Mieux parce que les villes ne sont pas assez grandes. Mieux parce que les distances sont rapprochées des salles d'entraînement. Et puis mieux encore parce que les athlètes de l'intérieur veulent connaître ceux qui sont en Bidjan, ceux qui sont en équipe nationale. et donc nous voulons que cette fois-ci l'équipe nationale soit les athlètes qui viennent de l'intérieur du pays aussi comme ceux d'Abidjan. Les ligues d'Abidjan, Divo, Saint-Pétro, Oumé et Boaké ont participé à ce premier passage de grade national de la FICDA. Elle est toujours en compagnie de Anne-Marie Nguesson. On se fait un tout petit peu plaisir en regardant des démonstrations à présent. Autre fait marquant qui a agrémenté ce premier examen de grade fédéral les démonstrations. Celle là du style la Shorinjiru. Le Shorinjiru c'est une discipline japonaise créée par Kori Isataka. C'est la même chose que le Shotokan, le Wadoru, le Gojuryu et le Shotokan. Le grand maître Zozo Tappé, c'est une noire à huitième d'an, a pour sa part démontré qu'on peut avoir l'aisance nécessaire pour se défendre même en costume. qui arrive à cet effort. Le gojage De passage en Côte d'Ivoire, l'expert international de Giet Kido, maître Iapo Boniface, septième d'an, a pris part à ce passage de Grada avec ses élèves. Le Giet Kido, c'est un cocktail martial qui symbolise l'art du combat total. C'est un martial qui est rentré un peu dans le tissu social ivoirien, qui fait aujourd'hui de bons adeptes, des maîtres de salles et en même temps des centinois, justifie un peu ma présence. Dans la mesure où, moi étant le directeur technique international, il fallait que je sois présent pour épauler le nouveau directeur technique national afin que je puisse aussi évaluer le niveau des adeptes. L'Aïwa, l'académie ivoirienne de Ouadouriou, est satisfaite de sa participation. Il y avait cinq athlètes, il y a un de cinquième d'an, un de deuxième d'an et trois de premier d'an. Ils sont tous réussis. La palme d'or de l'organisation est revenue à la Ligue du Haut-Sassandra, présidée par Dr. Yavo Hubert. On a réuni tous les membres de la Ligue et on s'est mis par commission pour essayer de régler tous les problèmes d'hébergement, de restauration. En tout cas, j'ai eu le soutien de tous les amis et Dieu merci, ça s'est bien passé. Dans sa logique de décentralisation de la pratique et la promotion du karaté en Côte d'Ivoire, le président maître Jean-Claude a donné rendez-vous aux pratiquants le 10 mai à Saint-Pétro pour le championnat national par catégorie de poids. Une autre occasion de célébrer le karaté ivoirien en affûtant les armes des pratiquants. Sébastien, vous avez un communiqué relatif au karaté. Au taekwondo. Au taekwondo, d'accord. Le comité directeur de la Fédération Ivoirienne du taekwondo a l'honneur de porter à la connaissance des présidents des ligues du taekwondo et du taekwondo-in qui est un passage de grade international des 3e, 4e, 5e, 6e d'an aura lieu à Abidjan le 28 juin 2014 sous l'égide de la Fédération mondiale de taekwondo présidée par des experts de Kikouon. Notons que les maîtres de taekwondo du Mali, du Cameroun, du Niger, du Ghana, du Bénin, du Nigeria, du Togo, du Burkina Faso, Gabon, RDC, Sénégal et du Tchad sont annoncés à ce passage de grade qui est le premier du genre en Afrique depuis la naissance de la Fédération mondiale de taekwondo. Merci Sébastien. On parle à présent de cyclisme avec la Fédération ivoirienne de cyclisme qui a organisé du 25 au 27 avril la première édition du Tour Cycliste dénommée les 72 heures de la Komoe. Les cyclistes ont ainsi parcouru les villes d'Aboissou, Adiaqué et Bassam. Les détails avec Salif Ouattara. Pour sa première édition, les 72 heures de la Komoe initiées par la Fédération ivoirienne de cyclisme a connu son apothéose à Bassam. Après les étapes d'Adiaké, 61 kilomètres et d'Aboissou, 50 kilomètres, toutes deux remportées par le trio Sissé Isiaka, Bamba Karamoko et Amadou Lingani, l'étape de Bassam, 72 kilomètres, ressemblait à un circuit déjà gagné d'avance. Et ce, d'autant plus que dans le top des pas, Sissé Isiaka prend la tête du peloton. Il s'échappe en compagnie de ses sept traditionnels rivaux. Parmi eux, Kanté Bachirou, natif de Bassam qui a juré de remporter l'étape. A quelques minutes de la fin de la course, Kanté Bachirou signe son retour. Il se détache du peloton de tête et pédale cavalier seul. Encouragé par ses supporters, il arrive premier sur un temps de 2h19 secondes devant Sissé Isiaka et Fofana Benzakaria. au classement général, Sissé Isiaka remporte le Grand Prix des 72 heures de la Komoe. Il est suivi par Bamba Karamoko et Lengani Amadou. J'ai déjà deux coureurs qui quittent l'Afrique du Sud et moi, je viens du Tour du Togo déjà avec une bonne performance, deux étapes au Tour du Togo avec un maire jaune à la première étape après une chute. Donc, une bonne équipe vraiment de l'armée qui montre que vraiment on est au-dessus. Je suis très content de la population. Les gens sont sortis nombreux pour nous supporter. vraiment la course n'a pas été facile mais on s'est mis à bloc dans le boulot. Toute l'équipe a travaillé et vraiment, c'était bien. Je suis content de gagner cette course mais j'encourage l'équipe parce que grâce à l'équipe que j'ai gagné la compétition. Donc, je peux dire que c'est l'équipe qui est forte. Ce n'est pas mon seul, c'est l'équipe qui est forte. Alors, Brise, vous êtes séduit par Isiaka. Par Isiaka mais aussi par l'équipe de la SOA parce que c'est un trio qui gagne à chaque fois Isiaka. On a Conté Bachirou, Lengalé, Amadou. C'est le trio désormais. C'est l'équipe nationale pratiquement de Côte d'Ivoire. Donc, Isiaka aujourd'hui est arrivé largement en tête au niveau du classement général mais derrière, il y a Lengalé et Conté Bachirou qui font du bon travail. Mais au-delà de cela, ce qui a noté, ce qui a salué également, c'est l'esprit de proximité de la Fédération Voyenne de Cyclisme. De plus en plus, ils vont vers les populations pour faire connaître nos éléphants cyclistes. La semaine dernière, je crois que c'était le clitorium d'Agboville. Cette semaine, le clitorium des 72 heures du Sud. On va penser au Nord, on va penser à l'Est. C'est déjà bon de pouvoir... Il laisse déjà sa compétition, on le sait déjà. Mais c'est déjà intéressant de voir... De promouvoir le cyclisme. De faire cette promotion du cyclisme pour deux proximités. Vous avez vu autant que moi, l'engouement que cela suscite dans ces différentes villes. Je crois que si toutes les fédérations font cela, on n'aura pas à s'ennuyer dans nos villes lors des week-ends. Et donc, il est important de saluer cette fédération parce qu'il faut suivre son programme. Il ne faut pas nous donner un programme en début de saison et puis après, il n'y a pas de réaction. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la Fédération évoleuse du cyclisme est en train de respecter son programme, est en train d'aller vers ses populations parce qu'au départ, il a dit que je ne vais pas rester à Bijan uniquement. J'irai dans toute la ville, les villes de Côte d'Ivoire et j'apporterai donc le cyclisme pour amener les uns et les autres à aimer également cette discipline. Aujourd'hui, quand on voit Fofana Isiaka, tout le monde est content parce qu'au niveau de la Fédération, il y a un travail qui est fait. C'est un jeune qui participe beaucoup au stage, qui participe beaucoup aux compétitions. Le résultat est là. C'est une façon d'amener les autres à se donner plus de courage et faire comme lui. Donc demain, il n'y aura plus Fofana Isiaka, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Hier, c'était Conte Bachirou, mais aujourd'hui, c'est Fofana qui domine un peu plus. Le plus important, c'est ça. Il faut que les coureurs, il faut que les cyclistes se disent que si Fofana arrive à faire ses performances, c'est que moi aussi je peux. Donc il faut que je montre des qualités pour bénéficier de certains stages. Je pense qu'il faut saluer l'action de la Fédération Évoire du Cyclisme. Après la compétition, les autorités donnent leurs impressions au micro de Salif Ouattara. Je pense que c'est une bonne opération qui a été réalisée par la Fédération Évoire du Cyclisme de sortir un peu de la biblia. On sent que les gens veulent effectivement s'approprier ce sport. Bassam a la chance d'avoir effectivement des jeunes qui s'adonnent à ce sport. Nous sommes très heureux que ce sont 12 heures qui terminent par notre ville. Merci à la Fédération Évoire du Cyclisme Cyclisme qui nous a gratifiés d'une belle tournée. Une tournée qui a permis de gailler la population et cette tournée qui a ciblé les trois grandes villes à Boisseau, Adiaké et Grand Bassam a permis de comprendre que dans le Sud-Komoué il y a une mobilisation et que les populations du Sud-Komoué particulièrement les jeunes peuvent se mobiliser autour de projets importants. Nous sommes heureux et nous voulons que cette activité puisse se reproduire pour vous constater vous-même d'abord au niveau des résultats sportifs comment les cyclistes ont compétit. Ils ne se sont pas fait de cadeaux pourtant ce sont des équipes ivoiriennes toutes mais elles ont compétit comme s'il s'agissait d'une compétition internationale. Et moi en tant que président quand je vois les moyennes qui ont été atteintes on est arrivé jusqu'à 44 km heure cela me fait très plaisir. Notre volonté c'est de faire aller le cyclisme vers l'intérieur. Nous avons réussi à Beauville nous sommes venus dans le Sud-Est notre prochaine étape c'est normalement le Sud-Ouest nous sommes en pourpalais avec les autorités de San Pedro nous espérons que ça va aller et que nous pourrons aller donc compétir à San Pedro. Après le cyclisme avant de passer au volleyball Sébastien a un communiqué relatif au motocross. Le motocross international de l'Omé s'est couru les 26 et 27 avril dernier 5 pays y ont participé Burkina Faso Côte d'Ivoire Gabon Sénégal et Togo La compétition s'est déroulée en 2 poules La poule A avec 12 pilotes a été dominée par le champion de Côte d'Ivoire Kilian Saramito La poule B avec 13 pilotes a vu le franco-sénégalais Ludovic Raël s'installer à la première place La finale s'est courue avec 14 pilotes La première place revient à Ludovic Raël qui a couru pour le Sénégal sur une 450 CC Deuxième Kilian Saramito de Côte d'Ivoire sur une 250 CC Troisième Evan Soumaoro de Côte d'Ivoire sur une 125 CC Voilà Voilà Alors du 18 au 25 avril une vingtaine d'entraîneurs de niveau 1 coptés par la Fédération Ivoirienne de Volleyball ont reçu une formation Monsieur Mostafa Achouch directeur technique marocain et instructeur international présent à Abidjan pour le séminaire tire déjà un bilan de ces 8 jours passés sur le sol ivoirien Reportage signé